... Très heureux d'être aujourd'hui à l'Université Mondiapolis pour cette conférence sur jeunesse africaine et culture. Bien sûr, c'est toujours un plaisir d'échanger avec les jeunes de manière générale. D'autant plus qu'aujourd'hui, une partie de la jeunesse africaine est présente avec nous qui bénéficient de bourses ou tout simplement qui sont inscrits aujourd'hui à l'université. Et c'est toujours aussi un plaisir de mieux expliquer tout ce qu'on est en train de faire au sein du département parce qu'au final, une grande partie du public concerné sont cette jeunesse-là. Aujourd'hui, à l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales, à l'Université Mondiapolis, nous recevons le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication pour établir un pont avec l'environnement des étudiants, c'est-à-dire un pont professionnel. D'abord, c'est un ministre qui est jeune, c'est un ministre qui représente la jeunesse marocaine et africaine. C'est la thématique de l'intervention du monsieur le ministre qui va être axée sur la culture africaine et sur la jeunesse africaine. Donc pour nous, c'est un pont de communication entre tout ce qui est académique et entre l'environnement des étudiants et c'est la première conférence de cette année. Nous aurons d'autres conférences, nous aurons une le 10 de ce mois avec le procureur général du roi de la Cour des Comptes. Nous aurons une autre avec des partis politiques, des représentants de partis politiques. Donc c'est une diversité d'invités que nous recevons, dont aujourd'hui, monsieur le ministre de la Communication et de la Jeunesse. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !